Musique de générique Musique de générique ...pouvoir se balader dans un quartier de Paris avec plusieurs personnages qu'on va pouvoir rencontrer et donc parler avec qui parler je veux dire donc on va commencer tout de suite là-bas on a donc deux merveilleuses SDF donc on va essayer d'avoir des informations avec eux c'est votre territoire ? tout Paris est mon territoire il y avait une pièce ? pour un café ? peut-être je cherche un homme tu l'as trouvé beauté du calme pépé je cherche un certain homme il s'appelle Bouchard Louis Bouchard vous connaissez ? non connais pas même contre une petite pièce ? tire-toi je te dis que je connais pas vous savez qui pourrait m'aider ? je boirais bien un café pas vous ? et c'est le café métro place d'arcade le proprio devrait pouvoir t'aider ce mec-là il sait tout ce qui se passe il m'a l'air très bien ce café et ma petite pièce mademoiselle ? je n'ai rien sur moi bienvenue à Paris mon dieu donc apparemment on pourrait peut-être avoir des informations sur le Bouchard en allant au café métro donc on verra ça après alors en attendant on va devoir aller là-haut donc on va monter déjà premièrement sur le wagon avec en plus une trousse de soin oula Lara a passé à moitié à travers le tuyau on va récupérer voilà la trousse de soin et on va donc grimper sur ce grillage un peu d'escalade au réveil ça fait pas de mal voilà donc là ce qu'on va faire ici c'est que avant d'aller un peu plus loin dans le niveau avec notamment le mec là-bas avec qui on va parler on va d'abord sauter en face ici hop c'est un peu chaud mais ça passe et encore faut que Lara soit évidemment suffisamment améliorée pour faire ce genre de saut parce que sinon vous ne pouvez pas aller ici on a donc des objets juste là à récupérer là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit saut pour essayer d'atterrir là c'est pas compliqué ouais souvent c'est un peu chaud faut faire gaffe faut vraiment faire un petit saut parce que sinon Lara des fois n'arrive pas à atterrir et ici on peut donc récupérer de la monnaie et du chocolat voilà c'est pas non plus des objets de ouf mais vaut mieux quand même tout récupérer et puis l'argent c'est bien c'est bien l'argent on va revenir sur la plateforme j'ai eu peur qu'il fallait que j'aille m'accrocher mais ça va et hop 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 attention la pauvre Lara elle a glissé heureusement que je me suis rétabli on va donc sauter ici et avant d'aller parler à ce mec qui a l'air charmant on va juste aller de l'autre côté voilà en faisant le tour et en bas des escaliers on va pouvoir récupérer encore de la monnaie de toute façon de l'argent il y en a plein à récupérer je dirais pas que c'est un niveau comme je l'ai dit la dernière fois le ghetto parisien c'est un quartier un carrefour entre plusieurs niveaux bon on va pouvoir discuter c'est parti tu cherches quelque chose en particulier chérie vous êtes qui ? un guide touristique ? exactement un guide touristique qui peut satisfaire tous tes désirs bien je cherche quelqu'un tout ce que je sais c'est qu'il s'appelle Bouchard vous le connaissez ? ça craint vraiment de poser une question comme ça c'est une menace ou un conseil monsieur le guide touristique ? oh y'a tout un tas de durs à Paris et même un tueur en série locale t'as entendu parler du monstre homme ? hein ? déjà entendu ce nom ? et que sait-on au sujet de ce monstre homme ? pas grand chose les meurtres sont dégueulasses vraiment horribles ça fait flipper même Bouchard ? tout le monde sans exception on voit que tu sais pas ce que le monstre homme a fait à ses victimes bon et Bouchard où est-ce que je peux le trouver ? il a pas de temps à perdre avec une petite futée on m'a dit qu'il avait des problèmes de personnel à son bar Bouchard a un bar ? ouais le serpent rouge un racangette et c'est quoi ces problèmes de personnel ? ses employés se font des soudés un truc vraiment crade personne sait pourquoi ou comment et Bouchard n'est pas de taille à régler ce problème ? parle pas aussi fort Bouchard peut se défendre tout seul mais là il y a quelque chose de pas clair un truc super flippant ces gars se sont fait défoncer la tête il est vraiment mal l'oeuvre du monstre homme ? comment je saurais ? je me mêle pas de ce truc là tu devrais faire pareil alors vous ignorez où je peux trouver Bouchard ? aucune idée bien je m'adresserai à quelqu'un d'autre dans le coin ouais c'est ça et c'est peut-être au café métro et je demande qui ? le gérant ? oublie ce que je t'ai dit le gérant c'est un tocard oublie tout ça rentre chez toi et amuse-toi un peu là je pourrais te filer un coup de main non je vous remercie je suis un peu pressée t'es en cavale ou quoi ? dur dur d'avoir les flics assez basques sur tous ces temps-ci on est comme ça à Paris dois-je saluer Bouchard de votre part ? non surtout pas mais si t'es au bout du rouleau reviens me voir je sais consoler une femme comme personne d'autre j'ai un effet euphorisant vraiment gentil et désintéressé voilà ce mec là n'est pas très net non plus donc là en plus ce qu'on a appris bien sûr est noté aussi dans le journal donc on peut toujours aller le refeuilleter pour si jamais on a oublié ce qu'on a vu donc là apparemment Louis Bouchard a été en fait le proprion d'un bar qui serait donc le serpent rouge d'ailleurs on va le voir juste après en passant cette porte bar qui a fermé ensuite donc apparemment d'ailleurs les gars qui géraient son bar enfin ses employés quoi se sont fait légèrement défoncer on sait pas par qui et bah justement on va le savoir on va en savoir je veux dire un peu plus maintenant car là nous allons retrouver le best personnage ever dans la série Tomb Raider bien sûr Janice donc on peut voir que le serpent rouge se trouve juste là et bah du coup nous allons discuter tout de suite avec Janice je vous propose maintenant ça je vous laisse savourer ce moment il y a pas beaucoup de clients à cette heure-ci c'est trop tôt reste pas là beauté tu vas faire fuir les michetons il y a longtemps que vous faites le trottoir qu'est-ce qui t'amène ma belle je cherche quelqu'un qui s'appelle Bouchard vous le connaissez ? il est pas dans le coin mignonne il avait le bar en face le serpent rouge mais il a dû déménager il y a eu du grabuge je crois il fallait qu'il se mette au vert le temps que ça se calme ah du grabuge il a perdu ses meilleurs assistants quelque chose de pas net ça l'a rendu nerveux c'est le moins qu'on puisse dire vous savez où il est maintenant ? c'est pas doit y avoir des gens qui savent mais s'il veut disparaître de la circulation t'auras du mal à le dénicher j'avais cru comprendre tout le monde se cache dans cette ville pas tout le monde chéri et qu'est-ce que tu lui veux ? j'essaie de retrouver la piste d'un ami il est paumé ? mort mais il a contacté Bouchard avant de passer l'arme à gauche je vais te dire il y a deux types qui bossaient au serpent rouge alors Bouchard n'a pas perdu tous ses employés ? non ses deux-là se sont tirés avant qu'il ferme sa boîte il y avait Bernard un pauvre gars qui était l'homme à tout faire dans le bar il traîne souvent dans le parc ces temps-ci et l'autre ? l'autre c'est Pierre il bossait comme barman un sacré escroc qui a pas de chance ses affaires tournent toujours au vinaigre il tient le café place d'arcade maintenant le café métro on sait jamais tant de ta chance pourquoi dites-vous qu'il manque de chance ? il est pathétique raconte que Bouchard lui a piqué de la thune ou quelque chose et qu'il le gardait dans son bar c'est tout ce que je sais vous en savez déjà beaucoup madame madame Janice et quelqu'un sait qui s'en prend à Bouchard ? et pourquoi ? non ou il le dit pas en tout cas le monstre homme les fait tous flipper et personne ne parle ce Bouchard n'a pas l'air d'être né de la dernière pluie il cesse d'éfendre il l'a souvent prouvé mais ces gars sont morts de façon tellement horrible et cette pauvre femme quelle femme ? une carvier quelque chose paraît qu'elle t'a fait au Louvre d'après la radio mais je tiens pas à en parler carvier ? ça alors ? ouais ça peut tomber sur n'importe qui fais gaffe ma belle il y a des tarés dans cette ville oui l'insécurité augmente sans cesse il est pris avec ? d'ailleurs ça m'arrange je ne m'en lasserai jamais bon alors là pour le coup on a appris pas mal de choses bien sûr donc on a appris que oui les employés de Bouchard ont été en fait massacrés par le monstre homme visiblement mais aussi que carvier a été tué par ce monstre homme ça fait con étant donné qu'on l'a vu la nuit juste avant le jour dans le jeu elle a donc été tuée donc évidemment je pense qu'en révélant ces informations à Lara ça n'a peut-être pas passé inaperçu bon voilà je sais que carvier c'est on va dire une petite pute on l'aime pas trop mais bon c'est dommage qu'elle soit morte et sinon on a appris que deux employés par contre étaient toujours vivants enfin deux anciens employés du serpent rouge donc Pierre le barman et Bernard l'homme à tout faire donc là en fait le but ici ça va tout simplement de voir l'un ou l'autre pour pouvoir essayer d'obtenir des informations sur Bouchard savoir où il se cache tout ça quoi sauf que voilà on peut aller voir que l'un des deux donc alors avant d'en parler un peu plus parce que là évidemment on a pas mal d'endroits à visiter ici notamment le monde piété où on se rendra en fait un peu plus tard lorsqu'on devra vendre tous nos objets mais bon comme là il reste encore à trouver je vais pas y aller tout de suite donc là c'est vrai que le ghetto parisien alors c'est pas un quartier très grand mais bon au moins vous pouvez vous balader un petit peu même si c'est divisé en plusieurs zones de chargement donc évidemment voilà par exemple ici encore un petit chargement des familles et donc pour en revenir à Pierre et Bouchard comme je viens de le dire il y a quelques instants oui on va devoir on va pouvoir voir que l'un des deux donc c'est pour ça que j'avais mis un petit sondage sur Facebook pour vous demander tout simplement qui vous voulez que j'aille voir et c'est donc Pierre qui a obtenu la majorité même si c'était plutôt serré durant le sondage c'est donc Pierre que nous allons donc rencontrer donc Bernard il peut aller se faire foutre voilà c'est violent mais voilà ici encore de l'argent on a pas mal d'ailleurs d'affiches Europe 2 ici donc là bas on a une église qu'on visitera un petit peu plus tard et aussi le parc où se trouve Bernard mais nous on va aller de l'autre côté vers la place d'arcade avec le café métro qui se trouve juste à droite donc on ne perd pas de temps on va rentrer à l'intérieur encore un petit chargement bien sûr comme si ça ne suffisait pas c'est d'ailleurs à l'intérieur de ce café métro qu'on va rencontrer un personnage alors certes qu'on ne connait pas du tout pour le moment mais que vous vous connaissez très très bien je pense que je peux dire son nom évidemment il s'agit de notre cher Curtis un personnage que je kiffe même si là voilà on n'est pas censé le savoir pour l'instant on ne connait rien à propos de lui d'ailleurs je crois que dans le jeu à la base on aurait pu je crois discuter avec lui mais bon ça a été retiré du jeu encore une fois d'ailleurs là aussi petit fait marrant pour les toilettes qui sont normalement en panne sauf que sur le panneau c'est marqué en passe petit erreur de la part des développeurs qui apparemment le français c'est pas trop leur truc bon on va parler à Pierre et on va tenter de le convaincre de nous donner des informations à propos de Louis Bouchard c'est parti c'est vous Pierre ? possible et qu'est-ce que je vous sers ? des informations ben vous vous doutez de rien et gratuitement c'est ça ? pas forcément gratuitement on peut faire affaire affaire ? vous avez travaillé au serpent rouge et moi je cherche votre ex-patron Bouchard vous avez pas l'air d'un flic ? j'en suis pas un mais je règle les problèmes des gens qui me paient et vous rendez des petits services ? parfois si on me paie bien quel genre de problème ? je peux résoudre toutes sortes de problèmes une situation un peu confuse un obstacle à éliminer contre des informations sur Louis Bouchard c'est de la dynamite ça j'aime les situations explosives et là je perds patience vous pourriez peut-être faire quelque chose pour moi récupérer un truc quelque chose que j'ai oublié de prendre au serpent rouge avant de partir c'est à moi et je veux le récupérer pourquoi n'y allez-vous pas vous-même ? devinez Bouchard ? le monstrum ? parlez pas du monstrum à la légère Bouchard avait plein de combines là-bas l'endroit doit être surveillé dites-moi simplement où je peux trouver l'objet en question c'est petit assez petit pour rentrer dans les projecteurs de la scène celui qui ne marche plus et c'est tout ? ok je vais voir ce que je peux faire et pour rentrer dans le bar ? prenez ça vous arriverez dans les coulisses derrière la scène rapportez-moi ce qui m'appartient et je vous mettrai en contact avec Louis Bouchard je le saluerai de votre part pas la peine je vous dirai où le trouver et à vous de jouer ok et si ça ne se passe pas comme prévu je sais où vous le trouvez pas vrai Pierre ? au moins c'est tact bon alors ce cher Pierre nous a donné donc une clé qui nous permettra donc d'accéder dans les coulisses du serpent rouge et donc on va devoir aller chercher pour lui une boîte qu'il a donc oublié dans ce bar sauf que oui ça va être assez dangereux pour aller récupérer étant donné qu'il y aura des gardes à l'intérieur mais bon ça ne nous fait pas peur Lara bien sûr va pouvoir aller les vaincre bien sûr sans pitié donc on va s'y rendre tout de suite alors il faut savoir qu'avec Bernard on aurait bien sûr eu la même chose à faire c'est à dire récupérer une boîte la seule différence étant qu'on serait passé cette fois par le garage qui se trouve juste à côté et donc on serait allé dans le serpent rouge par un autre accès donc voilà c'est juste ça en fait qui change il y aura donc quelques objets qu'on récupère et d'autres qu'on forcément on ne peut pas récupérer mais bon on va donc pouvoir y aller tout de suite alors attention parce que ici nous allons avoir une petite scène qui n'apparaît d'ailleurs que quand on va aller voir Pierre c'est parti et oui c'est notre cher Curtis qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça dans le café métro on se demande comment il a fait pour venir avant nous ici c'est assez étrange mais bon pour l'instant on n'a pas trop besoin de s'occuper de ça donc voici l'entrée des coulisses donc on va pouvoir passer par là et donc nous voici au serpent rouge le niveau le plus disco certainement de toute la série Tomb Raider je pense que vous savez de quoi je parle bon ceci dit ça reste un niveau ceci dit si vous ne récupérez pas tous les objets il peut quand même être assez court mais sinon il reste quand même plutôt fun en tout cas je le trouve donc ici nous avons une petite vue d'ensemble déjà de bas des coulisses donc on a vu juste avant la porte qu'on va devoir ouvrir avec une clé et là nous avons un bureau avec déjà un garde et aussi pas mal d'objets récupérés dont une nouvelle arme donc le Desert Eagle même si c'est dans ce jeu ça s'appelle le Desert Ranger mais bon ça reste une arme du même type donc ce qu'on va faire c'est qu'on va activer cette manette ça va tout simplement éteindre la lumière au niveau du bureau donc là vous voyez ça fait attirer un garde donc là on va y aller doucement parce que là on va éviter de se faire repérer et là on va tenter de l'éliminer de façon discrète comme ça ça permettra d'économiser quelques munitions et une fois qu'il est stoppé voilà sans pitié bam et oui on est comme ça nous avec les gens alors normalement voilà on a toujours des munitions à récupérer sur eux donc pour le MV9 donc comme c'est un pistolet ça se convertit en munitions de toute façon et ici nous avons un chargeur pour le Desert Ranger qu'on va donc récupérer tout de suite donc le Desert Ranger bon je l'utilise pas forcément même si c'est vrai que ça reste une très très bonne arme normal ça reste un Desert Eagle en tout cas une arme de type Desert Eagle donc ça fait quand même beaucoup plus de dégâts que les deux premiers pistolets qu'on a récupéré déjà dans le jeu on a également pardon récupéré la clé qui nous permettra d'accéder dans la salle du bar en elle même avec la scène et tout donc on y va donc par contre on va avoir deux autres gardes à tuer dans la salle alors attention parce que ça peut arriver qu'ils nous attaquent direct voilà j'en étais sûr donc là le truc c'est de se placer voilà sur le côté comme ça ils nous tirent pas dessus et on va l'attendre gentiment parce que normalement ils devraient venir et voilà le mec n'a rien compris on récupère voilà cette munition normalement il devrait y en avoir un deuxième qui se trouve un peu plus loin et qui visiblement n'a même pas été alerté je crois qu'en fait il n'en a rien à foutre de son pote donc lui aussi par contre on va essayer de l'éliminer de façon discrète attention quand même de pas trop s'approcher mais voilà ça le fait on récupère ces munitions donc là par contre ici nous avons plusieurs objets à récupérer on a également là bas une porte qu'on va pouvoir ouvrir avec une clé qui se trouve tout en haut de la salle et là on a l'entrée principale du serpent rouge donc là pour l'instant l'endroit paraît un peu triste mais vous allez voir qu'après ça va vite changer quand on va mettre la musique oulala l'arrêt est un peu bloqué mais ça passe en appuyant sur ce bouton on va faire monter un petit ascenseur avec des munitions pour le fusil à pompe donc on les récupère tout de suite voilà là on a également des barres de chocolat au moins eux ne sont pas par terre sous la pluie si vous voyez ce que je veux dire contrairement au premier niveau je pense que ceux là sont un petit peu plus mangeable et encore une autre bouteille de cognac donc ça on va pouvoir le vendre ensuite il me semble que ça vaut pas mal d'argent ça donc là on va se diriger d'abord vers le sous-sol c'est d'ailleurs par là qu'on serait arrivé en fait si on avait si on était allé voir Bernard là on a encore une bouteille donc là ici on voit un levier cassé mais bon pour l'instant enfin pour l'instant même on s'en fout totalement parce que ça ça nous aurait été intéressant que si on avait vu Bernard étant donné que dans le garage on aurait dû récupérer un morceau de levier qui nous serait utile forcément pour réparer le levier et l'actionner ensuite mais bon là il n'y a pas besoin de faire ça donc là ici on récupère voilà un chargeur et une barre de chocolat et donc en haut on voit tout simplement l'accès par lequel on serait passé si on était passé par le garage donc évidemment on ne peut pas l'ouvrir et bah vu qu'on a tout récupéré on va retourner dans la salle avec la scène on va faire un petit saut retourné non j'ai un saut retourné Lara j'ai pas dit de te lâcher en plus elle met un peu de temps à se rétablir à chaque fois bon malheureusement elle atterrit pas direct sur l'escalier mais de toute façon je crois que ouais il n'y a pas assez d'espace donc on revient dans la salle donc cette fois c'est la scène qui va bien sûr nous intéresser à partir de maintenant on va juste récupérer les pilules de soins qui se trouvent à côté et là bah évidemment on va rapporter un peu de vie dans ce vieux bar ceux qui connaissent le savent bien donc là on a l'endroit où devrait être le DJ bien sûr là on a un vieux vinyle à récupérer on va pouvoir vendre aussi et maintenant on va actionner ce levier et en avant la musique voilà donc ça active tout simplement le son et les lumières donc au moins ça mène un peu de vie dans ce lieu bon par contre ça mène des gardes donc on va faire attention voilà le mec est mort de façon complètement conne euh ouais il y en a un deuxième qui va arriver par contre donc on va voilà on se cache toujours derrière les enceintes comme ça ils ne peuvent pas nous tirer dessus et voilà les mecs n'ont rien compris à leur life on récupère leur munition alors c'est pas terminé parce que maintenant on va devoir aller tout en haut c'est là où se trouvent les projecteurs dont celui qui est cassé et qui contient la boîte hop on fait ça et on a un autre mec bon oui il est un peu débile c'est pas grave donc là ce que j'ai utilisé d'ailleurs pour monter l'escalier c'est un petit bug assez pratique c'est que quand vous maintenez la touche de saut bah la reine n'arrête pas de sauter donc du coup ça permet de grimper les escaliers très rapidement c'est con mais ça permet de gagner un peu de temps maintenant on va placer cette caisse voilà contre la rambarde ça va nous servir à grimper sur le grillage au dessus là où sont suspendus voilà tous les prolos et là par contre on fait gaffe parce que ça s'écroule et oui c'est un peu vieillot tout ça là on fait vite on récupère la trousse de soin et on va se faire le mec qui est là-bas le mec je l'ai massacré il a rien compris à sa vie on récupère voilà les munitions les pansements et normalement on devrait avoir un deuxième mec à tuer qui est là-bas pas parfait hop voilà le truc c'est d'être assez près de lui comme ça on utilise moins de balles pour les tuer donc voilà encore des munitions c'est parfait et donc maintenant là en fait ce qu'on va devoir faire c'est grimper sur la structure et l'escalader pour aller tout en haut donc là ce que je vais faire par contre c'est faire une petite sauvegarde parce que si jamais je me foire je serais obligé de recommencer tout depuis les ghettos donc vous comprendrez que ce serait un petit peu dégueulasse donc je préfère être sûr sûr quoi voilà c'est fait donc maintenant on va pouvoir continuer donc on attend que la structure soit à son niveau le plus bas et on saute parfait les phases de jump comme ça bien stressant on avait pas vu ça depuis un petit moment c'est bon depuis le début de ce jeu on a pas eu de phase de plateforme bien fou ouf j'ai eu un peu peur mais ça passe quand même et une fois qu'on est ici on va pouvoir monter voilà sur le coin et aller tout en haut bon la musique bon au début c'est bien mais elle devient des fois un peu chiante par la suite en tout cas c'est ce que je pense là on va faire un petit saut petit saut mais bon j'ai quand même failli tomber et ensuite on va aller de l'autre côté de la rambarde voilà ça y est donc là le but est d'aller dans la régie qui se trouve de l'autre côté sauf que voilà le pont est fermé donc là à la place on va devoir faire le tour en faisant pareil un peu d'escalade donc on va d'abord monter là et c'est d'ailleurs ici que se trouvent en fait tous les projecteurs se trouvant voilà tout en haut de la salle dont un qui est pété qui se trouve à l'autre bout en fait il s'agit du projecteur le plus clair donc on va devoir trouver un moyen tout simplement de oula excusez moi parce que j'avais envie d'éternuer mais j'y arrivais pas c'est pas grave donc le but en fait tout simplement ça va être de déplacer les projecteurs pour qu'on puisse ensuite récupérer la boîte qui se trouve à l'intérieur du projecteur cassé alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit saut avec élan donc on va prendre de l'élan et ça passe même si j'ai quand même sauté un peu trop tard mais bon ça passe quand même que des fois ça m'est arrivé que Lara se cogne et qu'elle se rattrape pas donc voilà on sait jamais ensuite bah on a plus qu'à aller voilà on se foire pas dans le saut comme ça on atterrit près de la porte qu'on peut pas ouvrir tout de suite il faut d'abord faire baisser le pont levier comme ça Lara gagne des forces et oui donc là ça nous remontre une vidéo ensemble avec la régie avec plusieurs leviers qui vont nous servir à déplacer les projecteurs et ça nous montre également voilà la petite armoire sur le côté dans laquelle on va pouvoir ensuite récupérer la petite boîte donc on va y entrer tout de suite voilà Lara y entre de façon badass ici ça se voit pas trop mais il y a une clé donc ça servira à ouvrir la billetterie qui se trouve tout en bas de la salle et ce qu'on va faire c'est que je vais déjà monter alors pas monter descend plutôt on va descendre ici pour récupérer alors juste une petite barre de chocolat donc il n'y a rien de bien intéressant et ce que je vais faire aussi c'est qu'on va je crois qu'on est d'abord obligé d'ouvrir cette porte pour qu'on puisse ensuite passer de l'autre côté voilà il me semble bien que du moment qu'on l'a pas ouvert du bon côté on peut pas l'ouvrir dans les deux sens c'est un petit peu con comme méthode mais je crois que c'est ça parce que d'abord je vais aller récupérer un chargeur qui se trouve à un certain endroit près des projecteurs sauf que quand on va le récupérer on est obligé de redescendre d'un étage donc je vais en profiter pour aller ensuite à la billetterie tout en bas donc le chargeur se trouve juste là où il y a de la lumière rouge donc le but pour aller le récupérer c'est déjà de remonter là-haut et là j'ai l'impression que la musique s'est dédoublée enfin c'est un peu bizarre on va faire un petit saut en arrière on va éviter de trop être tourné parce que sinon la RA va se cogner yes ça marche et là on perd pas de temps parce que sinon la RA va tomber enfin là on est pas encore assez haut pour que la RA meure heureusement mais ça serait con de tomber avant que la RA puisse se rétablir sur la plateforme ça marche là ouais ça marche on récupère donc les munitions au moins on aura vraiment tout récupéré dans ce niveau hop attention quand même et ça marche alors là pour descendre je vais essayer de faire un truc un peu cool enfin cool même de tug life donc je vais essayer d'aller sur la plateforme en bas ouf ouais je suis un fou je vous dis I am a tug life et en plus j'ai pas perdu de vie c'est une technique que j'ai trouvé assez intéressante pour pouvoir descendre tout en bas faut juste faire gaffe mais ça marche donc vous pouvez toujours vous servir de cette technique alors ici bah en fait on peut juste récupérer de l'argent c'est tout mais on a aussi une autre clé de la billetterie alors je ne sais pas pourquoi ils en ont foutu une deuxième ce qui ne sert absolument à rien parce qu'il n'y a pas d'autre billetterie donc cette clé sert absolument à rien je ne sais pas pourquoi ils en ont implanté hop attention il y a un autre mec mince donc de toute façon lui vous avez compris il est complètement stupide des fois les ennemis faut pas juger de toute façon je vous rappelle que le jeu n'est pas terminé donc tout n'a pas été travaillé correctement au moins ça nous fait des mini-champs on va regrimper sur la structure métallique on va re-sauter voilà sur la plateforme en face et normalement je devrais pouvoir passer par la porte qui se trouve ici comme ça ça empêchera à l'ara de récupérer de monter tout en haut en empruntant encore le chemin de la structure qui est quand même plus compliqué et ça y est la porte s'ouvre donc ça m'arrange donc là on a vraiment récupéré tous les objets de ce niveau donc maintenant tout ce qu'il nous reste à faire c'est déplacer les projecteurs voilà on monte tout en haut alors c'est vrai que là normalement c'est la porte de sortie mais tant que vous n'avez pas récupéré la boîte vous pouvez tout simplement pas vous en aller et bon de toute façon on a pas trop le choix donc on fait tourner les projecteurs comme ça celui qui est cassé se trouve près de l'armoire et avec une deuxième manette on va pouvoir le déplacer lui seul jusqu'à l'armoire voilà donc on perd pas de temps on va retourner encore une fois là-haut en montant à l'échelle et cette fois nous allons récupérer la boîte alors oui il s'agit d'une boîte mais on sait pas du tout quel est son contenu de toute façon on le saura jamais c'est une boîte tout simplement donc on la récupère et on fait attention à partir de maintenant parce que dans la régie il y a un garde qui est apparu donc on descend on prépare notre pistolet je vais avancer un peu sinon il va me tirer dessus voilà lui aussi n'a rien compris à sa vie donc il s'agissait du dernier ennemi du niveau donc maintenant nous n'avons plus qu'à partir alors d'ailleurs ici nous avons un levier mais j'ai beau appuyer sur le bouton action la ram ne l'actionne pas donc ça ne sert absolument à rien de faire joujou avec je pense que c'est encore un autre truc qui a dû être supprimé de ce jour ou en tout cas pas fait complètement en tout cas ne perdez pas de temps avec cette manette parce qu'elle sert à rien donc maintenant que nous avons récupéré voilà la boîte on retourne donc dans le ghetto parisien et je pense que d'ailleurs on va arrêter la vidéo ici ça aura déjà fait une vidéo de combien de temps là à peu près ah ouais quasiment une demi-heure une demi-heure même donc on aura fait pas mal de choses mine de rien j'ai perdu un peu de vie mais bon c'est pas bien grave donc on va vraiment redescendre tout en bas tout en bas dans la rue pardon merde et on va retourner d'ailleurs auprès de Janice voilà pour terminer la vidéo donc voilà bah du coup la prochaine fois bah évidemment on visitera un peu le reste du quartier parce que mine de rien il y a encore pas mal d'endroits à visiter notamment les égouts et oui et aussi l'église car là-bas aussi il y aura pas mal d'objets intéressants à récupérer d'ailleurs j'ai vu un bug assez intéressant avec Janice on voyait l'intérieur de son corps ouais bon ça marche pas très bien c'est pas grave on va pas se perdre de temps avec ça donc on va s'arrêter donc ici pour cet épisode donc j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à commenter la vidéo la liker et à la partager et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et sur ce bah je vous dis alors à très bientôt pour la suite sachant que je ne sais pas trop quand je reprendrai ensuite les vidéos parce que là on arrive en pleine période de bac et comme vous le savez je passe mon bac de français donc ça va être un peu compliqué de faire des vidéos dans les jours qui viennent donc je vais essayer de faire un épisode après l'épreuve écrite que je vais passer le 18 juin en tout cas sachez que le rythme de vidéo reprendra vraiment à partir de début juillet donc voilà donc sur ce je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos tchao bye bye tchao